... D'une petite bourgade de Mayenne à une ville balnéaire en Normandie, il n'y a que deux heures de route, mais une vie d'effort pour la faire en Kazakh. Le jour même où la star internationale Olivier Pellier montait Goldikova le 15 août 2011 à Deauville, se disputait dans son village natal de Cosset-le-Vivien, le championnat annuel des courses de poney. Celui-là même auquel il participait il y a 25 ans, déjà paré des couleurs bleu ciel et blanc, au tronc, en plat et en obstacle. Et c'est ici que le petit Olivier a déclaré sa flamme, son génie pour les courses. Je l'ai vu commencer sur ce même poney de Rome, il y a, je ne pourrais pas dire la date exacte, il devait avoir 12 ans je pense, si ma mémoire ne fait pas trop de défauts. Et un jour Olivier est venu avec son papa Yves pour pouvoir faire ses courses de poney. Et alors donc à partir de ce moment-là, moi je lui avais dit, il faisait du football à l'époque, je lui avais dit reste donc le football, le métier de jockey, pas un bon métier. Je crois que c'est la plus grosse erreur que j'ai dû faire dans ma carrière d'animateur de courses de poney, puisque Olivier est devenu une grande venette que tout le monde connaît bien maintenant. Donc là c'est la soeur à Olivier Pellier d'ailleurs, et Olivier Pellier qui est ici avec le fondateur des courses de poney, qui est mon beau-père. Donc là Olivier Pellier montait pour M. Chapin, et on le retrouve ici à remettre une coupe. Il allait avec ses copains, je ne citerai pas les noms parce qu'il y en avait pas mal, mais pour faire du poney, sans qu'on le sache au début en plus. C'est vrai qu'il montait sans me le dire. Et puis après on s'est pris dans l'engrenage et on l'a suivi. C'était sympa. Ce n'est pas comme les courses de chevaux, ce n'est pas pareil. Le poney, quand vous avez un bon poney, vous êtes sûr de gagner. Le cheval c'est différent, ce n'est pas les mêmes tactiques. C'était un cavalier qui ne parlait pas beaucoup, mais il venait toujours sur les 200 derniers mètres. On sentait qu'il avait la niaque de vouloir finir. C'est difficile, il ne faut pas croire, on voit la belle chose, les belles voitures, les tout et tout, mais c'est beaucoup de travail. Et si on n'est pas sérieux, on peut s'amuser. Parce que sérieux et s'amuser, ça peut aller de pair quand même, mais il faut faire attention. Vous êtes fier du fiston ? Bien sûr, très fier. Normal. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Rien, c'est parfait et que ça continue. Voilà.